hello kiko tout le monde bonjour tout le monde bonjour chers compatriotes j'espère que vous allez super bien en tout cas c'est mon cas je vais bien et c'est un grand plaisir toujours de vous retrouver pour parler de la république pour parler de l'état de droit pour parler bien évidemment d'un autre pays le gabon dans les draps gauche juste derrière alors vous laissons le soin de vous connecter naturellement de partager ce live je voudrais d'ores et déjà vous inviter à ce débat qui de plus en plus prend de la place dans l'opinion publique et qui mérite justement qu'il y ait des éclaircissements je vois ici et là des annonces de débat des campagnes même bien évidemment d'appel à voter oui pour le référendum j'ai eu l'occasion de l'expliquer pour ceux qui ne comprennent pas font je l'entends à l'occasion justement de ma petite conférence à minzik autour de des valeurs de la république de l'état de droit quelle république pour quelle citoyenneté au gabon et nous avons vu justement l'occasion d'avancer la question du référendum à venir naturellement dans ce cadre alors déjà dites moi en commentaire si vous m'entendez si vous m'entendez pas et bien faites de moi savoir aussi pour que j'essaye d'ajuster quand on soit peu la voix pour que tout le monde reçoive parfaitement et bien le discours que j'essaye de vous tenir aujourd'hui donc on parlait du référendum et ce référendum je vous avais déjà expliqué en réalité ce qu'était un référendum un référendum est une élection une élection par laquelle il n'y a pas de débat mais qui se précède par le véritable débat qui nécessite naturellement qu'il y ait un débat préalable avant d'arriver à l'étape finale du oui ou du non et pour qu'il y ait débat il faut qu'il y ait le texte il faut que les gens comprennent sur quoi et bien on peut éventuellement envisager un débat il faut donc que les gens comprennent quelles sont les mesures phares quelles sont les mesures importantes qu'elle sera le gabon de demain puisque c'est la promesse qui nous est faite par et bien les promoteurs de cette prochaine constitution que nous allons naturellement écrire pour notre pays écrire une nouvelle constitution pour le peuple gabonais pour le gabon n'est pas une affaire de coquins et copains ou de copines et coquines c'est une affaire d'intérêt général qui concerne tous les citoyens et naturellement pour laquelle tous les citoyens sont conviés à s'exprimer et pour s'exprimer et bien il faut le faire de manière claire libre et éclairé car il n'y a point de consentement si ces deux conditions ne sont pas réunies pour consentir à quelque chose il faut que l'on ait la parfaite connaissance de cette chose et que naturellement notre consentement se fasse de manière libre et éclairée et pour avoir un consentement libre et éclairé cela suppose justement de la connaissance de ce dont on parle et ce pourquoi on donne son consentement mais le comportement que nous observons pour le regretter de nos acteurs de la transition est celui de vouloir faire croire au monde entier que les gabonais sont des de purs ignorants que les gabonais sont des bêtas que les gabonais sont des personnes qui n'ont aucune capacité de conscience aucune capacité de réflexion et que des gabonais sont au final des personnes à qui l'on peut faire avaler tout et n'importe quoi des personnes à qui l'on peut faire adopter des textes dont ils n'ont point connaissance des personnes et bien que l'on peut condamner parce que bien évidemment on se repose sur des choses forcément subjectives et qui ne sont pas de nature à correspondre à la nécessité à la rigueur qu'exigent naturellement et bien les enjeux pour dire oui on nous a donc par le président de la transition annoncé et bien le vote de vie au référendum alors qu'à l'heure actuelle personne n'a en sa possession les grandes lignes de cette prochaine constitution du gabon personne ne dispose d'aucun élément qui nous permette de dire à nos concitoyens de voter oui pour le référendum ou même de voter non mais le non s'impose je comprendrais même ceux qui font la campagne pour le non dès lors que les autorités en place ont commencé à faire une campagne pour lui et le non se justifie donc par le fait que naturellement c'est forcément contre nous contre nos intérêts qu'on nous appelle à voter oui sur quelque chose que nous ne connaissons pas parce que demander à une personne de signer un contrat que tu ne connais pas dont tu ne connais pas les clauses dont tu ne connais pas les conditions mais on peut te demander de signer ton arrêt de mort alors que et bien si tu avais eu la possibilité de regarder le contenu de ce document le contenu de ce contrat et bien naturellement tu n'aurais pas pu voter tu n'aurait pas pu signer alors un référendum c'est cela d'aller signer un contrat d'aller signer pour une con une constitution et on peut transformer les citoyens gabonais dans cette prochaine constitution en sujet gabonais comment faisons nous pour aller signer un texte qui fait de nous des sujets un texte qui fait du président un président peut-être même à vie un président éternel un président qui a le droit de vie et de mort sur chacun de nous comment pourrions nous avoir le courage de demander aux gabonais d'aller voter vie à un texte qu'ils n'ont pas eu qu'ils n'ont pas lu qu'ils n'ont pas étudié analysé interprété qu'ils n'ont pas tout simplement compris peuple gabonais voilà le 17 août qui arrive je vois tout le monde faire de grands déplacements pour aller à l'intérieur du pays célébrer l'indépendance célébrer le gabon célébrer l'existence du gabon célébrer la vie du gabon mais il n'y a pas de vie du gabon dans les comportements qui porte atteinte au gabon il faut de la responsabilité politique et cette responsabilité politique doit obliger tous les acteurs politiques tous les acteurs publics à avoir une expression de responsabilité qui ne se résume pas à la préservation de ses petits intérêts personnels et qui ne se cantonne pas à considérer et bien ses concitoyens comme de piètre esclaves que l'on peut condamner à de la merde et bien évidemment avec un sourire aux lèvres chers compatriotes t'as trouvé ? regarde un peu sur le truc là c'est grave l'heure est grave l'heure n'est plus aux complaisances l'heure n'est plus aux combats de vassaux pour plaire à un souverain pour chacun essayer d'avoir les privilèges du souverain l'heure est à la défense de ce qu'est le gabon l'heure est à la défense de ce qu'est le gabon l'heure est à la réflexion de sur quoi nous voulons nous apesantir demain dans ce pays l'heure est à savoir qui est gabonais comment on est gabonais comment on se déploie gabonais et comment on s'épanouit gabonais alors que si nous rentrons encore dans les petits calculs d'hier du système qu'on a appelé affectueusement bongo pdg et bien nous ne sommes pas en train de créer des conditions de l'indépendance du gabon nous ne sommes pas en train de créer les conditions de l'existence et de la vie du gabon nous sommes en train de condamner le gabon nous sommes en train d'empêcher les générations futures à connaître un pays au nom du gabon parce que les conditions d'instabilité par habilité par famine ou par je ne sais pas de petits intérêts égoïstes peut condamner notre pays à de bien graves réalités telles que sa disparition son extinction le gabon dont nous célébrerons et bien je ne dirai même pas l'accession à son indépendance mais la naissance le 17 août prochain beaucoup d'entre vous avez été aujourd'hui en congé de par cette réalité dans cette période de transition je ne me vois pas célébrer la fête nationale je me vois être en réflexion profonde de ce que doit être le gabon de demain de son existence de sa vie de sa vitalité de son rayonnement je ne me vois donc pas être dans des configurations folkloriques d'expression de quelconque joie de ce que nous sommes un gabon nous sommes heureux d'être gabon parce que le gabon connaît pour la première fois à l'occasion de sa célébration de l'anniversaire de naissance de 64 ans et bien une période de transition qui donc constate une situation d'absolu non droit un coup d'état de son devenir merci donc ce n'est pas la place au folklore je ne me sens pas de quelconque intérêt à exprimer une joie folklorique dans cette période que nous traversons qui doit nous amener à une réflexion pas plus tard qu'hier à cette même période de l'année nous étions et bien pour certains dans la peur pour d'autres dans la détermination de ne pas accepter une énième fois et bien que le choix du peuple ne soit respecté toutes ces personnes toute cette classe politique qui hier s'est battue pour que les gabonais aient la possibilité d'exprimer leur vote librement sont celles qui sont en campagne aujourd'hui pour vous demander d'aller voter oui par contrainte parce que un oui que vous exprimez qu'on sollicite de vous alors que vous ne connaissez pas les tenants et les aboutissants de vie est un vie contraint est un désaveu de votre liberté de choisir est un désaveu de votre droit à l'information est un désaveu de votre citoyenneté peuple gabonais je ne voudrais pas que nous rentrions encore dans des petits combats de oui il soutient x il ne soutient pas y l'heure est à penser à ce vert jaune et bleu l'heure est à penser au gabon l'heure est enfin nous permettre un sérieux de cathédrale dès lors qu'on se permet de parler des questions qui engageront demain la vie de la république gabonaise la vie de notre nation la vie de notre patrie honneur et fidélité à la patrie n'est pas un slogan que l'on vient ajouter après de belles ditirambles honneur et fidélité à la patrie n'est pas un slogan que l'on vient ajouter pour plaisir pour faire plaisir aux militaires ou pour les séduire honneur et fidélité à la patrie s'entend du respect scrupuleux des textes de la république en l'occurrence nous en avons c'est la constitution de 91 honneur et fidélité à la patrie ne s'entend pas d'un slogan pour naturellement exprimer un soutien à l'égard des militaires honneur et fidélité à la patrie s'entend de l'observation par ceux qui se permettent bien évidemment cette expression des règles de la république des règles démocratiques parce que notre république notre république gabonaise est organisée selon les principes démocratiques selon les principes bien évidemment de l'état de droit selon les principes naturellement de la séparation des pouvoirs et au nom de ce que il y a nécessité peut-être de réformer les institutions de la république il n'est pas envisageable pour avoir après avoir soutenu la liberté des gabonais que l'on demande à ces gabonais d'aller voter un texte dont ils n'ont point connaissance dont ils n'ont aucune information dont ils ne connaissent ni la teneur ni eh bien le déploiement la portée chers peuples gabonais pour une fois osons choisir le gabon je sais que c'est un positionnement qui est très difficile par beaucoup qui ne savent que faire la politique du ventre qui ne savent que faire la politique du vent osons penser au Gabon peuple gabonais osons nous permettre une réflexion profonde dans ce que nous sommes essentiellement dans cette période de préparation de la fête nationale osons sortir bien évidemment de tout ce folklore auquel on est souvent habitué qui traduit de la bonté de se retrouver dans un contexte dans un contexte de joie osons nous poser nous demander nous allons célébrer l'accession du Gabon à la souveraineté internationale nous allons célébrer la naissance du Gabon en tant qu'état nous allons célébrer la vie du Gabon nous n'allons pas célébrer les militaires nous n'allons pas célébrer les individus nous allons célébrer le Gabon le 17 août alors comment faisons-nous pour célébrer le Gabon alors que nous le savons sous respiratoire sous appareil respiratoire alors que nous le savons bien évidemment en berne alors que nous le savons en situation de transition qui est la conséquence du coup d'état peuple gabonais sortons un ton soit peu des combats de oui pour non pour tous ceux qui hier à l'heure où Ali Bongo était président de la république ont dit ont prétendu défendre la liberté la dignité sont les premiers aujourd'hui à nous condamner à nous condamner à nous condamner à aller voter lui alors qu'on a aucune information sur le texte pour lequel on nous demande de voter lui on nous demande de faire abstraction de notre liberté de choix on nous demande de voter en totale méconnaissance de cause on nous demande de signer un document qu'on ne peut pas lire on nous demande de signer un accord pour lequel on n'a été ni parti à la construction ni parti à la réflexion encore moins on nous refuse toute possibilité ne serait-ce que d'être en capacité d'amender ce texte parce que le référendum c'est oui ou c'est non il n'y a pas de débat c'est pour cela que tout texte avant de passer un référendum doit passer par les circuits normaux que sont les institutions parlementaires ou l'institution parlementaire laquelle qui déjà représente le peuple doit ouvrir le débat sur tout le texte doit ouvrir le débat sur chaque virgule du texte pour permettre à l'opinion publique d'être le relais de ce débat de continuer de l'approfondir de l'amender et ainsi proposer un texte au final qui doit n'avoir pour réponse soit le oui soit le non mais comment pouvez-vous chers acteurs actuels de la transition réduire le peuple gabonais à une inexistence à cet état de sujet à cet état d'esclave parce que c'est un esclave qu'on demande de signer un texte sur lequel eh bien on a aucune notion de son contenu c'est nous condamner à l'esclavage c'est dire au monde entier qu'au Gabon il n'y a que les ignars au Gabon il n'y a que des dépossédés de leur conscience au Gabon il n'y a que des personnes que des lâches c'est le mot et voir toute cette classe politique qui joue à ce jeu qui contribue de cet asservissement du peuple gabonais alors que tout le monde criait à la libération du peuple gabonais mais de quoi avons-nous été libérés peuple gabonais de quoi d'Ali Bongo de Sylvia Bongo vous avez si peu de considération pour le Gabon pour réduire le Gabon à des simples petits citoyens que sont Sylvia Bongo Ali Bongo Nouradine Bongo et leurs petites bandes vous avez si peu de considération pour le Gabon de réduire le Gabon à la haine que vous avez contre ces quelques individus vous placez donc ces individus ce groupuscule d'individus en comparaison d'avec tout un pays le Gabon que leur haine justifierait qu'aujourd'hui nous fermions les yeux sur tout que le fait de nous avoir débarrassés de ces personnes fassent de nous des bénévivis que le fait de nous avoir débarrassés de ces personnes fassent de nous des personnes qui vont convaincre le peuple gabonais à aller voter alors qu'on a hier prétendu défendre la liberté alors qu'on a hier prétendu défendre la liberté d'opinion la liberté de pensée alors qu'hier on a prétendu défendre l'état de droit la citoyenneté la souveraineté nationale ce n'est pas un jeu ce n'est pas un jeu et bien le référendum le référendum est la plus grande expression de ce que l'on appelle la souveraineté nationale c'est la plus directe et dans un référendum on ne va pas débattre c'est vu ou non j'ai pris cet exemple que je vais vous reprendre aujourd'hui à mes parents amis vous indique à l'occasion justement de du débat qu'on a eu là-bas la conférence qu'on a eu je leur ai dit c'est quoi le référendum en réalité et quels sont les entourloupes qui peuvent naturellement être de mise à l'occasion d'une volonté de faire passer quelque chose par référendum on peut prendre une loi que l'on a envie de faire passer par référendum et dans cette loi on dit toutes les filles mères du Gabon ou toutes les femmes du Gabon mariées doivent devenir riches leur mari doivent leur donner parce qu'ils auront ses moyens 5-10 millions par mois dans la même loi dans la même loi on met la petite condition que et bien chaque année ces femmes devenues riches par les faits de la loi que l'on va proposer en référendum devront offrir en sacrifice un membre de leur famille la personne qui a son intérêt à ce que cette loi passe parce qu'il veut recueillir vos organes parce qu'il veut recueillir les sacrifices que l'on va faire sur les membres des familles de ces femmes-là demain ne va pas venir vous vendre de votre vie en vous présentant la réalité de ce détail qu'ils sera qu'ils s'assureront de mettre en petit caractère alors que la partie que l'on a envie de vous vendre et qu'il serait de nature tout de suite à vous faire accéder au vie et cette partie que l'on va vous vendre avec des grandes pancartes toutes les femmes du Gabon ou toutes les femmes de Minsk deviendront riches et toutes ces femmes mariées leurs maris leur offriront un montant minimum ou minimal de thon c'est la partie qu'on va vous vendre mais dès que vous aurez voté le 8 c'est là où quand on viendra te demander à la fin de l'année d'offrir un membre de ta famille tu vas te dire mais de quoi me parlez-vous ? on va te dire si vous avez dit oui vous avez voté pour le 8 vous avez voté ce texte et au nom de ceux que vous avez voté ce texte il faut absolument que naturellement vous soyez dans et bien l'exécution de votre part nous on vous a rendu riche en rendant votre mari riche votre mari ne vous a-t-il pas donné les 5 millions ou 10 millions qu'on devait vous donner chaque mois oui oui il m'a effectivement donné cela alors il est votre temps maintenant d'exécuter votre part du contrat mais je n'étais pas au courant je n'avais aucune information sur cela comment c'est possible bah si vous avez voté oui ou non au référendum oui j'ai voté oui mais je ne savais pas qu'il y avait que cette condition on ne m'en a jamais parlé vous ne pouvez pas vous en prendre à ceux qui vous ont tout louper vous ne pourrez vous en prendre qu'à vous même parce que la république prévoit que chaque citoyen dispose de son libre arbitre même si nous sommes conscients que beaucoup d'entre vous n'en disposez pas parce que vous ne connaissez pas vos droits vous ne connaissez pas les enjeux vous ne connaissez pas les prérogatives d'un certain nombre d'autorités donc vous ne connaissez pas les limites de leur champ bien évidemment de déploiement de pouvoir ou d'exercice de leur puissance publique cela fait que vous allez voter oui parce que on est venu vous chanter la petite partie qui pouvait vous intéresser en manquant de vous préciser les détails de l'accomplissement de cela c'est la même chose aujourd'hui avec tous ceux qui par exemple voulaient avoir des voitures des taxis on vous a vendu qu'on va vous offrir on va offrir des taxis à tous les gabonais pour leur permettre de sortir du chômage et qu'il va falloir tout simplement avoir un permis et qu'en condition de cela établir eh bien un programme qui te permette peut-être de reverser quelque chose à l'état sauf que dès que la matérialisation approche on vous apprend désormais que pour avoir droit à ces taxis il vous faut indubitablement naturellement accéder il vous faut donner la somme de 1 million cent cinquante mille ou cent mille francs alors que nous sommes conscients que les personnes ont besoin de ces taxis n'ont pas les moyens d'avoir un million ils vont aller les chercher où et cette histoire des taxis va encore finir entre les mains des mêmes personnes c'est à dire les dirigeants chacun d'eux qui a un peu d'argent qui va prendre 10 millions qui va offrir les 10 millions à 10 Gabonais lambda avec d'autres conditions en offre pour dire ce sont ces taxis ils vont créer des entreprises pour continuer de maintenir les Gabonais dans des conditions d'extrême précarité il y aura des gens qui se pointeront là-bas avec 1 million et leur dossier mais en réalité ne seront pas les propriétaires du taxi parce que les personnes qui auront donné un million auront d'autres méthodes de contrainte si jamais demain ces personnes ne venaient pas à respecter les ordres du véritable propriétaire des taxis voilà comment fonctionne le Gabon et c'est cet état de choses qui va continuer tant qu'on n'a pas le courage de nous poser et de nous poser des questions sérieuses et d'adopter des attitudes enfin responsables et sérieuses que la situation exige peuple Gabonais je ne peux pas vous dire de voter oui et je ne soutiens pas de voter oui au contraire vu que les personnes ont capacité de respecter le chronogramme des choses sont déjà dans une campagne pour le vie je peux sur la base de ce que cette campagne est forcément contre nous contre le peuple gabonais contre les intérêts du peuple gabonais contre l'intérêt général vous dire de voter non parce qu'on peut aussi se retrouver à devoir affronter le référendum dans les conditions dans lesquelles nous sommes c'est à dire sans aucun texte où on nous donnera le texte à la dernière minute c'est à dire sans avoir eu le temps de les pieds de le scruter de l'étudier de l'analyser de vous l'expliquer c'est tout comme on peut faire on présente un texte et à la fin ils vont dire que c'est un autre qui a été finalement avoué par lui c'est pour cela que ce ne sont pas des choses de catimini le texte qui doit passer un référendum doit être des mois et des mois en avance disponible partout on doit le lire on doit en discuter il doit y avoir des émissions des débats sur les réseaux sociaux sur tous les médias nationaux on doit pouvoir posséder ce texte l'amender si nécessaire avant l'étape concrète de du oui ou du non mais vous pouvez voir qu'on peut arriver à cette étape sans pour autant qu'il n'y ait eu le respect de tous ces préalables alors toute personne qui appelle à voter lui est contre les intérêts de la nation contre le Gabon contre la république parce que on ne peut pas vouloir d'une république on ne peut pas vouloir d'un état de droit et condamner ses concitoyens à l'esclavage parce que c'est à l'esclave qu'on ne demande pas son avis mais un citoyen on demande son avis un citoyen on demande sa participation à un citoyen on n'impose pas on expose aux citoyens d'adopter aux citoyens d'adhérer mais quand on en vient à imposer au prétexte avec des prétextes de demander l'avis parce que il n'y a pas de consentement encore une fois s'il n'est pas libre et éclairé c'est pour cela que je pense que dans les futurs textes de ce pays eh bien l'ignorance doit être considérée comme étant un défaut un défaut absolu de capacité à dire oui à conclure c'est pour cela qu'il faut massivement investir dans l'éducation populaire un peuple ignorant ne sait pas de quoi il parle je parle avec beaucoup de gabonais qui ne savent même pas c'est quoi un référendum c'est quoi dire oui ou non un référendum d'où la nécessité d'éduquer d'où la nécessité d'instruire d'où la nécessité d'informer on ne peut pas avoir prétendu défendre les intérêts du Gabon et des gabonais et devenir le tortionnaire le tortionnaire des gabonais et devenir l'esclavagiste des gabonais parce que quand on demande au peuple gabonais d'aller voter oui d'aller voter oui à un texte qu'il n'a pas connu qu'il n'a pas vu qu'il n'a pas lu qu'il n'a pas analysé qu'il n'a pas interprété qu'il n'a pas amendé c'est conditionné ce peuple à l'esclavage et c'est donc comme cela que les autorités actuelles nous voient peuple gabonais comme de petits esclaves à qui l'on peut faire avaler tout et n'importe quoi à qui l'on peut vendre la peau de l'ours avant de l'avoir tué à qui l'on peut dire de voter lui à quelque chose qui n'existe pas c'est un manque cruel de respect à notre citoyenneté c'est un manque grave de respect à notre identité c'est un manque grave de respect à ce que nous sommes profondément des êtres de liberté et la liberté de conscience la liberté d'opinion est une liberté à respecter le droit à l'information il est violé dans ce pays on quémande les informations et on le comprend aujourd'hui depuis qu'on nous a fait croire que la main qui demande est en bas et que celle qui donne est en haut nous sommes dans une configuration où en réalité même les informations qui engagent nos vies qui engagent le Gabon nous sommes obligés de les quémander nous sommes obligés de les demander de les supplier alors que avant toute expression de nature à se projeter dans un projet de cette nature nous devrions déjà avoir en notre possession les textes et si l'on veut un ton soit peu véritablement restaurer la dignité des Gabonais et du Gabon le minimum est de ne pas du tout correspondre à tout ce qui est de nature à condamner ce peuple gabonais à un statut d'esclave en lieu et place du statut de citoyen de cet être libre qui a ses droits et qui naturellement a ses obligations ce sont là les questions et les débats que nous pouvons et nous devons avoir au Gabon et je pense que cette période de transition cette période justement de préparation de notre accession de la célébration de l'anniversaire de notre accession à la souveraineté nationale devait être une période de débats massifs de discussions massives dans tous les quartiers dans toutes les villes dans tous les villages il devrait y avoir pendant les 3 ou 4 jours que nous avons frie là à discuter de ce qu'est le Gabon à discuter de la république gabonaise à discuter de nos étrées à discuter de notre avenir à discuter de nos engagements à discuter de notre identité et non pas à se retrouver encore dans des villages à fêter à manger à boire à rigoler à ricaner et puis le lendemain on reprend le cours de nos vies comme s'il ne se passait rien dans ce pays alors que nous traversons quand même une période de l'histoire de notre pays assez délicate assez difficile et assez contraignante par rapport à plusieurs de nos droits sur le plan international peuple gabonais la nécessité de dire non s'impose à ce référendum on ne vote pas oui un référendum parce que la personne qui propose le référendum est une personne qu'on aime bien on ne vote pas oui un référendum parce que la personne qui propose ce référendum est une personne qui nous aurait libérés de je ne sais quoi. On ne dit pas oui à un référendum parce que la personne qui le propose est le devenu Dieu sur terre. On vote oui à un référendum parce qu'on est d'accord avec son contenu. Et pour être sûr d'être d'accord avec son contenu, il faut en maîtriser tous les éléments, tous les contours il faut en connaître les tenants et les aboutissants. Les avantages et les désavantages. Il faut maîtriser cela. Ce n'est que comme cela que le consentement est recevable parce que de cette manière il est libre, il est éclairé. Et donner la possibilité à nos compatriotes qui n'ont pas les capacités de comprendre et de savoir, d'être expliqués, qu'on leur explique, qu'on leur dise ce qu'est un référendum. Qu'on leur dise quel est le contenu article par article de ce référendum. Quels sont les textes qui garantissent les droits humains ? Parce qu'on peut se retrouver à adopter des attitudes et dire oui. Mais peuple gabonais, chers compatriotes, avec tout mon amour, avec toute ma considération, j'aimerais à vous qui faites la campagne pour le vie, vous posez la question. Si après que vous ayez fait campagne pour voter vie, le jour où le texte sort, c'est un texte qui condamne le peuple gabonais à l'esclavage. C'est un texte qui condamne le peuple gabonais ou certains gabonais, peut-être les fonds, peut-être les téquets, à une inexistence citoyenne. C'est un texte qui est attentatoire à un certain nombre de droits fondamentaux. Vous allez faire quoi ? Refaire une autre campagne pour dire que vous êtes trompé. Refaire une autre campagne pour dire que vous vous êtes trompé. Que vous ne saviez pas que vous votiez oui pour cela. Parce que naturellement, on peut être d'accord qu'à l'heure actuelle, vous savez que vous n'avez pas le texte. Vous êtes comme nous. Sauf si vous l'avez et que vous seuls savez le contenu de ce texte et que vos yeux deviennent notre miroir et que votre lecture devienne notre lecture et qu'on devrait tout simplement être d'accord avec vous parce que pour vous, c'est ce qu'il faut retenir. Vous nous lobotonisez. Vous nous conditionnez. Vous nous esclavagisez. Vous nous moutonisez. Nous devenons vos petits toutous. Vos petits moutons. Je ne sais pas quelle légitimité vous jouissez. Vous pouvez prétendre avoir le courage d'être nos yeux, nos oreilles, nos cerveaux pour parler en notre nom, pour réfléchir à notre place, pour décider pour nous et venir nous dire de voter lui au nom de ce que le président nous est libéré, au nom de ce qu'il y ait eu le départ, le dépôt du pouvoir de Bongo, au nom de ce qu'on ait mis Ali Bongo en résidence surveillée, au nom de ce qu'on ait condamné, Sylvia sans procès, au nom de ce qu'on ait condamné, Nouradine sans procès, au nom de ce qu'on ait condamné, la Young Team, au nom de ce qu'on ait mais ce n'est pas cela un référendum. Et ça ne peut pas être là des excuses ou des raisons qui peuvent voter, qui peuvent légitimer le choix de vie du peuple gabonais. J'aimerais même aller plus loin, peuple gabonais. On ne peut pas dire qu'il faut voter lui en référendum parce que le président de la transition il a construit des routes, il a construit des hôpitaux, il a construit donc, s'il a construit, même s'il a construit tout le Gabon, ce n'est même pas une raison pour lire au Gabonais d'aller voter lui à un texte qu'on ne connaît pas, qu'on n'a pas vu, qu'on n'a pas étudié, qu'on n'a pas analysé, qu'on ne... Je ne sais pas. C'est-à-dire que même dans l'hypothèse extrêmement positive où le président de la transition est un homme parfait, où il réussit tout ce qui touche, où il a construit les hôpitaux, où il a payé les retraites des fonctionnaires, où il a payé la dette intérieure du pays, où il a payé la dette extérieure, où il a réduit le taux d'endettement du Gabon, où il a construit des écoles magnifiques, gigantesques, des centres de formation, où il a construit des routes, où il a résolu les problèmes d'eau. Même dans cette hypothèse absolue, vous ne pouvez pas utiliser ça comme argument pour nous dire qu'il faut voter lui parce que c'est cet homme qui a réalisé toutes ces choses et donc, s'il nous dit de voter lui, on doit voter lui. Qu'on ait le texte, qu'on ne l'ait pas. Qu'on ait lu le texte, qu'on ne l'ait pas lu. C'est votre droit à chacun de vous, citoyen, d'avoir préalablement le texte. Il doit être disponible. J'entends certains dire sur les plateaux télé que les Gabonais ne lisent pas. Les Gabonais n'aiment pas lire. Donc, même si on mettait le poste à disposition, en disponibilité, les Gabonais quand même ne le liraient pas. Mais vous ne pouvez pas décider à la place des gens et vous projetez dans quelle serait la réaction des gens. Il y a des Gabonais qui ne s'intéressaient du tout pas à la politique il y a 5-10 ans qui aujourd'hui s'intéressent pleinement à la politique. Il y a des Gabonais qui ne s'intéressaient pas du tout à la politique avant la transition qui aujourd'hui s'intéressent à la politique parce qu'ils ont compris que c'est la politique qui organise la vie d'un pays, la vie de la société, c'est la politique qui construit un pays, qui construit la vie de la société, c'est la politique qui fait tout. Sans politique, il n'y a rien, on ne fait rien. Donc, il ne sert à rien de se sentir en marge du débat politique pour espérer vivre sans problème. Chaque jour, je suis interpellée par des compatriotes qui m'allurent sur les problèmes dans lesquels je suis en train de me mettre. Mais je préfère être dans les problèmes aujourd'hui que de me reprocher demain quand j'aurai 50 ans, quand je n'aurai plus d'énergie, quand je n'aurai plus la force, quand je n'aurai plus le courage de me battre pour mon pays. Tant que je sais que ce que j'ai fait est réglo, est conforme à la loi, qu'on aille m'inventer une infraction quelque part ou une contravention, je ne sais pas quoi, quelque part, pour me mettre dans les pétrins. Ça fait partie, bien évidemment, de la vie. Mon travail consiste à défendre les droits des gens. Je vais me défendre. Et si on m'oppose aux droits de la défense, eh bien, la barbarie, on m'oppose à mes droits de la défense, la violence, la sauvagerie, je n'y pourrai rien. Je ne peux pas me protéger. Donc, si vous continuez à exprimer de la lâcheté au nom de ce que on va vous coller dans des sales draps, on va vous mettre en prison, on va vous tuer, s'il vous plaît, vous aide tout simplement à exprimer votre lâcheté et ne nous la contaminez pas. Ne nous la contaminez pas. Ce pays, c'est le nôtre. Mon placenta est enterré ici. Donc, quand je suis sur la terre du Gabon, je suis absolument chez moi et je ne peux pas avoir peur ni de qui que ce soit, ni de quoi que ce soit parce que c'est ce sentiment de peur qui a laissé faire des ignomies, qui a laissé faire des incongruités absolues, qui a laissé faire des choses qu'on n'aurait jamais dû laisser passer dans ce pays. Oui ? Je me rends compte. Hum ? Je me rends compte. Avec quelle voiture ? Je me rends compte. Oui, oui, je veux la... Oui, oui. Quelle est ? Non, elle mette la tienne. Laissez-la. Je fais vite. Ok, si tu veux. Est-ce que vous comprenez ? Excusez-moi de... Donc, je ne peux pas avoir cette peur. Je ne connais pas cette peur. Je ne parle pas parce que je me sens protégée par un quelconque, par un puits, quelque part. Je ne suis pas... Je suis la plus vulnérable des Gabonaises. Je préfère vous le dire. On peut m'attraper à n'importe quel moment, n'importe où. Vous voyez mon comportement au Gabon. Je voyage la nuit. Je voyage la nuit, seule dans la route. Les agents m'arrêtent, ils me prennent, ils me tuent. Ni vu, ni connu. Qui saura qu'on m'a tuée sur la route ? On me détourne même. Je sais que je suis vulnérable, mais je ne suis pas habité par la peur. Parce que ce que je fais n'est pas contraire aux lois de la République, n'est pas contre un individu, mais contre un système, un système qui condamne ce pays à une précarité qu'on ne devrait pas vivre. Et vos comportements sont en train de légitimiter, de légitimer, autant pour moi, la poursuite, la continuité de ce système. Et si les gens ne se lèvent pas ? Et si les gens ne s'approprient pas pleinement leur citoyenneté ? Et si les gens ne parlent pas ? Je vous assure qu'on sera condamnés à pire que ce que nous avons connu. Et je ne voudrais pas être solidaire de cela. Je ne voudrais pas être participative de cela. Je ne voudrais pas être participante de cela. Donc, que ma liberté d'expression, clairement respectueuse de l'ordre public gabonais, déplaise, je l'entends, mais qu'elle me fasse encourir la mort, la prison, alors qu'elle est parfaitement de droit et régulière, je ne peux rien contre cela. Si on décide par abus de droit, par barbarisme, par ensauvagement et sauvagerie, de m'empêcher d'exprimer ma liberté constitutionnelle, constitutionnelle, parce que jusqu'à preuve du contraire, c'est la constitution de 91 qui est en vigueur au Gabon, sur laquelle se fondent et se basent tout ce qui se prend au Gabon, eh bien, excusez-moi, je n'ai pas de protection pour ça. Je n'ai pas de bâton miracle. Je ne peux pas me cacher. Je ne peux pas empêcher qu'on me touche, qu'on me tue, qu'on m'assassine ou qu'on tue mes enfants ou qu'on tue mes parents. je n'ai aucune protection pour cela. Mais j'ai décidé de ne pas être sous ce manteau de peur, sous ce climat et dans ce climat de terreur qui nous empêche de nous permettre une contradiction et qui nous condamne à être solidaires des choses qui vont demain tuer ce Gabon. Vous avez l'amour du Gabon, vous avez l'amour de la République, vous avez l'amour et l'ambition de l'éternité de ce pays. Vous êtes obligés de parler, vous êtes obligés de vous exprimer sans pour autant avoir une quelconque garantie quelque part de votre sécurité. Je n'ai aucune garantie. Je vous le répète, je suis la plus vulnérable de toutes les Gabonaises et de tous les Gabonais. Je suis la plus vulnérable. On m'attrape quand on veut, où on veut, quand on veut. Ils n'auront même pas besoin de chercher longtemps je suis au bureau, mon bureau est à lui, en plein centre-ville. Qui rentre, qui sort ? Tout le Gabon est au courant. Donc, ils décident de venir envahir le bureau, de m'attraper, de me jeter en prison ou de me tuer. Je ne peux rien contre cela. Et quand vous êtes conscient qu'il y a des choses contre lesquelles vous ne pouvez pas vous battre, il y a des choses pour lesquelles vous n'avez pas le pouvoir, ça ne sert à rien de se battre contre ça. Vous restez dans votre couloir et mon couloir, c'est le respect de l'état de joie, le respect des règles. Donc, tant que je correspondrai à cela, ce qui peut arriver en conséquence de cet engagement, je ne le calcule pas, je ne le gère pas, je ne me mets pas cette pression, je ne me mets pas dans cette peur. Si je veux aller chez moi à midi, je démarre le véhicule, je pars à midi. Si c'est la nuit que j'ai du temps, je démarre, je pars à midi que la nuit. Si on m'attrape la nuit, ce n'est pas grave, on me tue, ce n'est pas grave. Parfois, je voyage seule. Parfois, dans les rues de Libreville, au-delà même de l'heure du couvre-feu, je circule toute seule dans la voiture. Je vous le dis, je me présente, je présente mon passeport, je présente ma carte optionnelle, je présente tout. On me laisse passer, je justifie ce pourquoi je suis dehors à cette heure au-delà du couvre-feu. On l'entend, on me laisse passer. Le jour où ils m'ont dit qu'ils m'attrapent, ils n'auront même pas besoin, ce ne sera même pas difficile de faire disparaître mon corps et de faire passer ça par un incident qui ne relèverait pas de ces personnes. Parce qu'il n'y aura peut-être pas de prévue, il n'y a pas de caméra au Gabon. On est exposé à nous-mêmes. Donc, on te prend, on te tue, on te condamne, vous allez me chercher longtemps, longtemps, je serai déjà morte depuis longtemps. Je ne peux pas lutter contre la mort. Sinon, je serai à la maison. Sinon, je n'aurai jamais pris de ma vie le courage de conduire. Parce que chaque jour quand je suis au volant, j'affronte la mort. Qui plus est quand on fait la route lindique Libreville. Quand on fait la nationale, on affronte la mort toutes les secondes. Donc, je ne peux pas avoir peur de la mort. Je n'ai pas peur de la mort. Je suis la plus vulnérable de toutes les Gabonaises. On peut m'arrêter, on peut me tuer, on peut exercer contre moi et sur moi, la barbarie la plus extrême quand ils voudront. Mais je ne rentre pas dans cette peur. On a longtemps instauré ce climat de terreur. On a longtemps instauré ce climat de peur. à l'heure de grâce. Même vous qui êtes de mes parents, mes amis, vous entendez quelque part qu'on a dit qu'on va me tuer. Ne venez pas me dire. Si vous pouvez agir pour annuler le projet, faites-le. Mais ne venez pas me dire. Parce que je ne veux pas vivre dans le stress. Je ne veux pas vivre dans... Je suis déjà assez stressée comme ça pour d'autres raisons de la vie. Je ne voudrais pas vivre avec la boule au ventre de me retrouver tuée le lendemain par les militaires. Non. Donc, j'ai choisi de militer pour la République, de militer pour la dignité humaine, de militer pour la dignité du Gabon et des Gabonais, de militer pour la République, ses valeurs, ses principes, ses critères, ses caractères. Je n'ai pas choisi de militer pour un individu. Tout comme je n'ai pas choisi de combattre un individu. Je combats un système. Et toute personne qui incarne ce système est dans mon viseur de dénonciation. Est-ce que vous comprenez ? Que tu sois mon parent, que tu sois mon père, ma mère, dès lors que tu te retrouves dans le système que je combats, je serai ton opposante. Je te combattrai avec mes mots, avec ma bouche, avec ma seule force et rien d'autre. Je n'ai pas d'armes. Je n'ai pas d'armée. Je n'ai rien d'autre que mon expression. maintenant, si vous estimez qu'il faut me taire, il faut me tuer, il faut m'humilier, il faut m'envoyer en prison parce que je vous aurais inconforté, eh bien, je ne pourrai rien contre cela. Je ne peux pas me prémunir de cela. Je ne peux pas me protéger contre cela. il faut arrêter le mensonge. Je ne peux pas me protéger contre une quelconque arrestation arbitraire. Tout ce que je fais, c'est que quand je m'exprime, je fais attention à ce que mon expression ne soit, ne rentre pas, ne renferme pas de la qualification d'une infraction sur laquelle on va aller s'accrocher demain pour me poursuivre en justice et pour me faire vivre le côté obscur de cette justice. C'est tout cela mon combat. Donc, peuple gabonais, dire aux gabonais de voter oui parce que le président développe le pays, parce que le président aime les gabonais, parce que le président construit les routes, parce que le président de la transition, il faut le rappeler, faire ceci, faire cela, c'est condamner les gabonais, dire au monde entier que les gabonais sont des esclaves, qui ne jouissent pas d'un livre à bite et que l'on peut condamner comme cela à signer des documents qu'ils n'ont pas vus, qu'ils n'ont pas lus alors que ces documents engagent leur vie, engagent leur avenir. Alors, toutes vos prétentions d'hier sont tombées au sous-sol à vous qui faites la promotion du oui qu'on a vu dans un passé très récent, à vous revendiquer la République, à vous revendiquer les libertés, à prôner la démocratie, est-ce démocratique de solliciter un consentement sur du vide ? Est-ce démocratique de convoquer ? De demander au vote du oui sur la base du vide ? Dès que vous aurez déjà prédisposé les esprits de ces Gabonais à dire oui et que le texte final est un texte qui vient enfoncer ces Gabonais, tuer ces Gabonais au privilège d'un groupuscule, d'une section du peuple, d'un groupe, il n'y aura plus de marche arrière. Dès cet instant, on sera tous condamnés à quoi ? On sera tous condamnés et bien à devoir subir les affres de votre action dans votre combat de vassaux, dans votre tentative et hontée de chacun vous reclamer d'une vassalité à plaire au suzerain à être le meilleur vassal que le suzerain affectionne pour lui reconnaître un peu plus de privilèges et d'avantages, vous condamnez ainsi le peuple Gabonais pour vos petites ambitions de pouvoir. Par vos petites volontés de revenir aux affaires ou de venir aux affaires, le peuple Gabonais a une inexistence absolue. Je ne peux pas être preneuse de cela. Je suis preneuse du respect des choses, de la République, des règles. Les députés n'ont pas été respectés dans cette période de transition. On ne devait pas nommer les députés, je ne cesse de le dire, parce que la constitution de 91 sur laquelle vous fondez tous vos pouvoirs interdit qu'on nomme les députés. Précise que quand il y a un coup d'État, les députés de la législature interrompues continuent d'être au pouvoir jusqu'à l'avènement du nouvel ordre, du nouveau pouvoir. pour ceux qui affectionnent prendre la France en exemple pour essayer de justifier de sa situation au Gabon, quand vous voulez assimiler à De Gaulle un coup d'État, De Gaulle n'a jamais, il faut le rappeler, nommé un gouvernement militaire, un parlement militaire ou même mix. il a été proposé président du conseil. C'est le président René Coty, président élu par le parlement parce que c'était le mécanisme à l'époque, le mécanisme de la quatrième république en France, qui a dit je ne gère plus, la guerre en Algérie me dépasse, les courants qui sont là-bas sont de nature à demander un soulèvement du pouvoir. À la suite de cela, le gouvernement français a démissionné par peur. René Coty a convoqué De Gaulle, il a dit à De Gaulle je voudrais que tu me formes un nouveau gouvernement. Ce nouveau gouvernement s'est présenté devant le parlement élu, le parlement élu lui a accordé sa confiance. Le président a donné pour mission le président René Coty de France des années 1950 à 1958 a donné le pouvoir à De Gaulle de faire une proposition de constitution. Le président De Gaulle a travaillé dessus. Avant de soumettre cette proposition de la cinquième république de laquelle nous avons hérité les textes, ça a été soumis au parlement élu. Est-ce que vous comprenez ? Même quand on veut copier De Gaulle en France, essayons un peu d'apprendre l'histoire des autres. C'est-à-dire que le parlement qui était là, qui était élu, qui a donné sa confiance, qui a adopté, qui a amendé ce texte, qui a donné ce texte tel qu'il a écrit. Ils ont dit vous pouvez maintenant aller au référendum et on a demandé au peuple français de s'exprimer. Ils ont voté oui ou non. Mais ça a pris du temps. L'information était plurielle. Donc, ce ne sont pas des choses que l'on fait en Katimini. Ce ne sont pas des arrangements de derrière la maison. Ce ne sont pas des petites choses qu'on part solliciter à gauche à droite, demander à gauche à droite pour essayer bien évidemment de les rendre un peu formelles, pour correspondre à ses volontés et velléités. Non du tout. C'est un projet qui nous concerne tous et nous devons donc être au courant de chacune des étapes, de chaque chose. Et dans cette configuration, le non ne peut qu'être de rigueur. Le non ne peut qu'être de nécessité. Il n'y a pas d'autre nécessité. Il n'y a pas d'autre alternative. Te dire de voter oui alors que tu n'as pas conscience du texte, tu n'as pas connaissance du texte, que le texte n'existe nulle part que dans la tête de ceux qui te disent de voter oui, eh bien, c'est condamné à l'esclavage. Ça veut dire qu'ils sont conscients que ce texte contient des choses qui peuvent dire peut-être qu'au Gabon, le président a le droit de vie et de mort sur les gens. Il peut se lever un matin de mauvaise humeur et décider que bon, aujourd'hui, on va sacrifier Marlène Hollando, on va donc la tuer devant le peuple gabonais et on le fera. Alors, quand on a fini de vous dire de voter oui, les mamans du village, quand le texte sortira, qui va refaire le travail pour aller leur dire qu'en fait, vous aurez dû voter non à personne. personne. C'est pour cela qu'il faut avoir honte de rentrer dans certaines configurations. Quand on a été un acteur politique dans ce pays, quand on a été de la société civile dans ce pays, quand on a prétendu défendre les droits humains, quand on a prétendu défendre la République, on s'abtient de rentrer dans des configurations qui sont une insulte, une violation flagrante, une automutilation de cette République. On ne peut pas donc excuser moi, excuser de m'exposer, excuser de me condamner à une vulnérabilité excessive. Mais je sais faire confiance à chacun de mes compatriotes parce qu'au-delà de la politique du ventre, au-delà de la volonté de protéger son petit pain, son petit poste, il y a aussi la réalité de prendre conscience des véritables enjeux. Et je vous l'assure, pourtant tout le monde croirait que je suis contre les militaires au Gabon. Pourtant tout le monde croirait que je convainc les militaires au Gabon. Pourtant tout le monde croirait que je déteste les militaires au Gabon. Mais pourtant, ceux qui m'expriment le plus profond respect au Gabon quand je les rencontre sont des militaires. Je ne crois pas que ce soit factice. Ça se lit dans leurs regards, ça se lit dans leurs yeux. toutes les fois que je rencontre des militaires, que ce soit au volant ou à pied et parfois des hauts gradés, je suis étonnée de l'admiration qu'ils me vouent. Je suis étonnée. Ce n'est pas maîtresseau-là, c'est vous qui faites. Ce n'est pas « Ah, vraiment, continuez ce que vous faites. Nous aimons beaucoup. Vous savez, nous, on ne peut pas parler mais ce que vous faites est bien. c'est important pour la République. Vous comprenez ça. D'aucun dirait que c'est juste peut-être pour me tromper et pour ne pas m'amener à être sur mes gardes tout le temps. Je ne peux pas être sur mes gardes tout le temps. Je vous le redis, je suis vulnérable. On peut m'atteindre à n'importe quel moment par n'importe quel moyen. On peut me tuer. Aujourd'hui, je suis en train de vous parler. Demain, vous pouvez vous réveiller. On vous dit « Marlène, n'existe plus. on m'aura tué. » Parce que je suis à leur merci et je ne me cache pas. Je suis à leur merci parce que j'estime que ce que je fais est bien. Parce que j'estime que ce que je fais est commandé par mon désir absolu de voir enfin ce pays debout, ce pays digne, ce pays fier, ce pays aux normes. Je ne suis pas une vatte en guerre. Je ne vous appellerai jamais pour dire « Aller dans la rue, casser, machin. » Non. Je suis respectueuse de l'ordre, de l'ordre public, essentiellement. Donc, tant que mon attitude et mon comportement sont dans la conformité de cet ordre public, je ne me sens pas en danger. Je ne me sens pas en insécurité. Ça veut dire que je donnerai le pouvoir au criminel de décider de mon épanouissement, de décider de mon engagement, de décider de mon serment au Gabon. Je ne le ferai pas. Parce que dans ce cas, si je sais que je n'ai commu aucune infraction, que je n'ai porté atteinte à aucun ordre public, que je n'ai fait qu'exprimer dans les règles de l'art ma citoyenneté et que des gens veulent me tuer pour ça, ce sont des criminels. Je n'ai pas peur des criminels, moi. Je n'ai pas peur des assassins. Non, je les méprise. Est-ce que vous comprenez ? Donc, ceux qui vont me tuer ou qui vont me mettre en prison parce qu'ils ne partagent pas mes avis, mes positions, mes opinions, cela veut tout simplement dire qu'eux et moi ne parlons pas le même langage. Eux, ils connaissent déjà leur statut, leur état. Ce sont des criminels et moi, je suis une citoyenne libre, respectueuse de l'état de droit, respectueuse de la République et je vous ai commis un livre, monsieur. La République, c'est moi. Il est là, disponible dans tout le réseau multipresse, 38 000 francs. Vous l'achetez, vous saurez qui vous êtes dans un pays comme le nôtre. Vous saurez qui vous êtes et ça vous donnera le courage d'enfin vous permettre l'expression que je me permets. Parce que quand on connaît ses droits, quand on connaît ses obligations, quand on connaît ce qu'est la République, quand on connaît quel est le rôle que vous y jouez, je vous assure que vous bravez les obstacles, vous bravez les peurs. Vous bravez les obstacles, vous bravez les peurs. Parce que il faut de ce courage, il faut enfin de cette responsabilité. Ce n'est même pas un courage, je l'appelle responsabilité. Je vous l'avais dit dès le départ que notre attitude devait conditionner l'attitude des militaires. Au début, quand on se permettait l'expression, quand on se permettait de faire des lives pour dire que les militaires sont venus uniquement pour la restauration des institutions et qu'on ne devait pas les attendre à développer le pays, à construire des routes, à faire X ou Y Z, à créer des fondations, à faire ceci, à faire cela. Au début, les militaires eux-mêmes correspondaient à ce discours. Regardez leur première sortie. Même à l'occasion des conférences de presse, on vous le disait que nous ne sommes pas venus pour construire les routes, nous ne sommes pas venus pour vous trouver du travail, nous ne sommes pas venus pour ça, nous sommes venus pour restaurer les institutions, revenir à l'ordre constitutionnel et faire que la République vive. C'était la parole des militaires, c'était la parole du gouvernement de la transition en tête de celle du premier ministre Rima Ndouma de la transition. Donc, mais au fur et à mesure que vous avez commencé à les aduler, à leur faire croire qu'ils pouvaient faire plus que ce qui avait été convenu, à leur faire croire qu'ils avaient plus de pouvoir que ce qu'ils avaient en réalité, eh bien, ils ont commencé à devenir ce que nous ne voulons pas, ce que nous ne voulons plus, jusqu'à ce qu'aujourd'hui, on soit obligé de nous dire, eh bien, vous n'êtes personne pour décider, on fait ce qu'on veut, on décide ce qu'on veut, eh bien, vous subissez point barre à prendre ou à laisser. C'est vous. On a les dirigeants que nous méritons. C'est vrai. La personne qui l'a dit n'avait pas totalement temps. Un peuple a les dirigeants qu'il mérite. Un peuple qui a été éduqué à la tolérance par le Parti démocratique gabonais ne peut qu'exprimer la tolérance même face au crime inoumable. On te tue ton enfant, tu tolères, tu dis, ah, c'est la volonté de Dieu. Tu es même capable d'accepter que la personne n'aille pas en prison parce que tu te dis, ah, on t'a éduqué à la tolérance alors que dans les affaires de la cité, il y a un ordre public et cet ordre public nous amène à correspondre à un certain nombre de choses. Donc, peuple gabonais, je connais les petites facilités que certains se permettent. Elles cherchent un poste. Je vous assure, j'aurais voulu un poste, je l'aurais eu depuis longtemps. Sous l'ancien régime, dans cette période de la transition, ça ne m'intéresse pas vraiment du tout. Et quand on tient ces discours, les gens sont étonnés. Je ne cherche pas un poste. Je n'ai pas pour ambition de me faire appeler Madame la ministre ou de me faire appeler Madame la présidente. J'ai pour ambition d'être véritablement contributive au développement de mon pays. de faire en sorte que la vie de dignité humaine que j'ai pu connaître dans les pays comme l'Afrique du Sud, comme la France, essentiellement, soit la vie que le Gabonais lambda aussi connaisse. De donner sa chance à tous les Gabonais, qui qu'ils soient, d'où qu'ils viennent. De signer un véritable pacte républicain entre chaque citoyen et la République. de faire porter sa responsabilité à cette République. De transformer ce pays. De lui donner ses lettres de noblesse. Et de ne pas constituer son peuple en esclave à qui l'on donne des miettes. De ne pas condamner ce peuple à l'ignorance alors qu'on est dans des configurations de blanchiment de capitaux. Alors qu'on est dans des configurations de... Il faut justifier demain à conserver tant de milliards. On va construire deux, trois petites routes alors qu'on n'a pas la traçabilité et les instruments juridiques nécessaires à vérifier de la fiabilité de ces fonds que l'on utilise, qui engagent le Gabon, qui engagent nos capacités d'endettement, qui engagent tout peuple gabonais. Non. Je voudrais que nous ayons ce courage, le courage républicain, le courage de défendre la République, le courage de défendre nos institutions en lieu et place de défendre les individus. Les individus passent, la République demeure. C'est pour cela que j'ai toujours trouvé petit le combat contre Ali Bongo. Résumer un combat à la personne d'Ali Bongo, c'est résumer pour le Gabon, le Gabon à la personne d'Ali Bongo. Et j'ai toujours fustigé cela. Quand je vous désorientais de combattre Ali Bongo, l'individu, mais de combattre tout un système, beaucoup pensaient que c'est parce que je voulais plaire à Ali Bongo. Alors qu'en réalité, quand il fallait taper, je tapais sur Ali Bongo en restant toujours dans mon cadre légal. Je vous avais dit que si vous combattez un individu, le jour où l'individu tombe, vous n'avez plus d'objet de combat. Et c'est ce que l'on a tous vu. Avec toute la classe politique, toute la classe de la société dite civile qui sont en réalité des lâches acteurs politiques qui n'arrivent pas à s'assumer un engagement politique et qui se sont donc convertis en société civile. Mais en réalité, tous font de la politique et de la piètre. Donc, quand tous se sont érigés contre les individus, leur projet de société c'était le départ de ces individus, leur conviction politique c'était le départ de ces individus, mais il fallait bien l'habiller avec quelque chose qui passe un peu dans les médias internationaux, qui passe un peu dans les médias. on nous vendait l'état de droit, la séparation de pouvoir, la démocratie, les libertés, etc., etc., pour qu'au final, on se retrouve avec des acteurs qui sont incapables, bien évidemment, d'incarner cela quand ils sont au pouvoir. Et ils sont devenus même pires que ceux qu'on a condamnés hier. Ils sont devenus même dans une attitude à nous refuser, à nous, la revendication de ces droits aujourd'hui. avec des excuses fallacieuses, extraordinairement étonnantes. Oui, c'est le libérateur, donc il faut voter oui à tout ce qu'il dit. Oui, il construit les routes. Oui, il développe le pays. S'il fait en six mois, ce qu'Ali Bongo n'a pas fait en dix ans, ces personnes qui parlent n'ont même pas eu le temps, l'énergie, l'honnêteté intellectuelle d'aller regarder ce qu'Ali Bongo a fait dans ses premiers 100 jours, dans ses 200 premiers 100 jours. Non. Mais ils sont forts de vouloir faire le comparatif des choses qui ne peuvent même pas se comparer en réalité. Nous n'avons pas le droit de nous permettre naturellement et bien de la complaisance, de la légèreté dans le traitement des questions qui concernent la vie de la nation, la vie de la République. la patrie gabonaise. Il y a une chanson qu'un midi-quam a rappelé que nous chantions quand nous étions au collège et au lycée. C'est une chanson que nous chantions à l'occasion de la fête du travail et la fête de comment vous dire de l'indépendance. la fête nationale en réalité qu'on appelle la fête de l'indépendance. Je vais vous la chanter. Je vais peut-être m'arrêter là en insistant sur la nécessité du nom dans la configuration actuelle des choses en attendant d'avoir le texte. Peut-être les choses vont évoluer bien évidemment dans le texte mais ce que vous devez retenir aujourd'hui c'est que c'est le nom jusqu'à ce qu'on ait le texte. Mais non si on a le texte et que le texte nous convient on dira oui. Mais si on a le texte et que le texte est une ordure est totalement impossible de matérialisation attentatoire des libertés fondamentales attentatoire de nos engagements à l'international et bien on va vous dire aussi non. Mais en l'état actuel des choses où l'on veut nous condamner à l'esclavage à un assujettissement sans nom on ne peut pas dire oui à un quel contexte et il n'y a aucune campagne du oui qui vaille. Il n'y a aucune campagne du oui qui vaille. Par contre la campagne du non commence à prendre forme dès l'instant où les autorités en droit en capacité de permettre le processus de cette transition dans son accomplissement référendaire de s'établir sont celles qui commencent à faire campagne pour le oui. Ça nous amène à la conclusion selon laquelle le oui nous est demandé sans pour autant qu'on ne sache sur quoi. Pourquoi ? Parce qu'ils savent qu'ils veulent nous en tuer. Parce qu'ils savent qu'ils ont envie de nous tuer, de nous porter atteinte et cela gravement. Et donc ils ne veulent pas qu'on sache comment ils vont finir avec nous. C'est pour cela qu'il faut mieux faire la campagne du oui avant d'avoir le texte. Avec des excuses qui ne concernent pas ce texte. Qu'un président ait construit les routes, qu'il ait construit les universités, que tout soit parfait au Gabon ne justifie pas du vote d'un oui. Parce que le vote du oui se justifie par le contenu du texte auquel on adhère ou on n'adhère pas. les réalisations de l'individu ou de l'autorité ou de l'institution ne justifient pas le oui à un texte qu'on ne connaît pas qui peut être tout sauf dans nos intérêts. Et donc la petite chanson je ne suis pas une chanteuse je suis une piète imitatrice la chanson c'est celle-là J'ai prêté serment je servirai ma patrie mon cher pays le Gabon J'ai prêté serment je servirai ma patrie mon cher pays le Gabon Travailleurs du Gabon Nous lycéens vous saluons en ce jour solennel en cette heure de mondialisation J'ai prêté serment je servirai ma patrie mon cher pays le Gabon donc vous voyez il y a cette chanson et il y a l'hymne du lycée l'hymne du lycée qui était aussi fort d'impact et que l'on va chanter avant au récent voyage amédique aussi je ne sais pas si je vais me souvenir la chanson ou les paroles au lycée ils ont encore un truc comme ça en tout cas peut-être ça va me revenir mais c'est-à-dire qu'on a grandi dans de telles valeurs avec des chansons comme ça non les paroles étaient écrites par des enseignants des choristes l'enseignant monsieur Apollinaire avait contribué c'est lui qui a même écrit avec nous la chorale les colombes divines et tout à l'époque on écrivait mais vous imaginez les enfants qui chantent ça tous les jours alors qu'on n'a prêté aucun serment quelque part parce qu'on nous inculquait la notion du pacte républicain dès le bas âge dès l'école de la république quand elle vivait encore un peu la notion du pacte républicain quand on se lève le matin pour aller à l'école de la république on prête serment c'est l'engagement de servir le Gabon notre cher pays nous inculquer nous apprendre l'amour de la patrie il y a une autre chanson là qui m'échappe sur le lycée Moïse-en-Coronvé dans une telle ma réussite s'avère probablement j'ai retrouvé le truc c'est une chanson ou l'hymne du lycée je ne sais plus parce que que ce soit au lycée même si j'étais au collège on chantait les mêmes chansons tout le monde chantait je suis fière d'appartenir ça va lâcher je suis fière d'appartenir à ce lycée qui fera de midi une ville pour lycée c'est l'oeuvre de la patrie gabonaise qui combat mon ignorance j'en suis bien honnête dans une telle rare ma réussite s'avère probablement exclusive dans une telle rare attends c'était dans une quoi ? j'ai plus ma réussite ma réussite le rêve le rêve des Ocadnois devient réalité dans notre belle cité et localité en joyeux un joyau tant attendu est né en ce jour le lycée Moïse encore en V enfin voit le jour enfin il y a beaucoup de couplets je ne connais plus mais c'est vraiment le premier couplet qui dit tout une oeuvre républicaine de la patrie gabonaise qui combat mon ignorance monter les paroles les paroles vous voyez nous on a grandi dans ses valeurs c'est à dire que les valeurs de la république dont je fais la promotion c'est vrai ce que l'on dit qu'on est le produit que de ce qu'on a reçu j'ai baigné dans cet environnement les chansons que je vous change je les ai chanter j'avais 11 ans j'avais 10 ans mais on a baigné dans ça c'était déjà vous apprendre l'amour de la république l'amour de la patrie l'amour du Gabon être fier d'appartenir à un lycée parce que c'est l'oeuvre de la patrie gabonaise qui combat mon ignorance pour que je sois un citoyen libre demain à ce moment on était déjà conscient que le principal chantier était celui du combat de l'ignorance parce que combattre l'ignorance c'est créer le citoyen libre créer le citoyen libre c'est créer le responsable politique et public responsable l'agent public responsable parce que quand des citoyens sont libres ils utilisent cette liberté qui traduit de la conscience de leurs engagements qui traduit du oui qui est véritablement oui jusqu'à la fin et qui est eu en connaissance de cause donc vous voyez que mon dieu l'école de la république c'est tout cela je ne suis que le produit de tout cela je ne suis que le produit de tout cela c'est l'oeuvre de la patrie gabonaise c'est l'oeuvre de la république gabonaise qui combat mon ignorance j'en suis heureuse ou j'en suis bien aise dans un hôtel rare je ne sais plus ce qu'on dit dans un hôtel rare ma réussite s'avère probablement exclusive le rêve des gabonins devient réalité dans notre beau pays et notre gabon on peut même transposer ça au gabon vous voyez ça je suis fière d'appartenir à ce gabon qui fera de nos peu des gabonais libres c'est l'oeuvre de non, voilà je vais traduire ça dans mon comble je suis fière d'appartenir à ce combat qui fera du Gabon un pays libre c'est l'oeuvre de la concitoyenne gabonaise qui combat mon ignorance j'en suis fort bien heureuse dans une telle oeuvre ma réussite s'avère probablement exclusive dans une telle oeuvre ma réussite le rêve des gabonins devient réalité dans notre beau pays enfin la république c'est l'oeuvre de la concitoyenne gabonaise qui combat mon ignorance j'en suis fort bien heureuse dans une heure dans une oeuvre si rare ah non bon bref je vous laisse tomber le folklore même si c'est un folklore assez réfléchi engageant et tout je pense qu'il faut refaire les paroles pour le gabon refaire les paroles de cet hymne je ne sais même pas si les élèves actuels du lycée de Mindique ou même les élèves du collège Saint-Joseph de Mindique connaissent ces chansons mais c'était des chansons qui nous faisaient vibrer tous les matins sous le drapeau c'était des chansons qui mon dieu mon dieu aujourd'hui on a perdu de beaucoup de ces valeurs alors que on était déjà le chant est l'une des meilleures manières d'apprendre au gabon et on apprend beaucoup par le chant et traduire des valeurs ainsi dans ce chant ne peut que augurer des choses magnifiques et incréables donc je finis en disant face à cette irresponsabilité de la part de nos gouvernants actuels de cette période de la transition à s'engager dans une campagne pour le 8 à un référendum pour lequel le texte n'est toujours pas disponible le seul vote qui compte c'est le non le non et le non je répète face à l'irresponsabilité de nos gouvernants actuels de la transition de leurs coquins et copains de leurs copines et coquines à appeler à voter pour le 8 à un référendum pour lequel vous n'avez ni le texte pour lequel vous n'avez pas le contenu pour lequel vous ne savez pas de quoi on part pour lequel vous ne savez pas à quoi on vous réduit pour lequel vous ne savez pas à quoi on vous conditionne pour lequel vous ne savez pas quelles seront vos vies de main à quoi on vous projette la seule position qui vaille c'est la position du non au référendum je dis bien non au référendum c'est la seule position qui vaille et toute personne sensible à ce que je dis là venez me trouver on va faire la campagne ensemble est-ce que vous comprenez organisons nous défenseurs et défenderesses de la république qui que vous soyez qui que vous avez été que vous ayez été pédégiste hier que vous ayez été unioniste hier que vous ayez été parlementaire de je ne sais plus UNISO que vous ayez été BORENA aujourd'hui à cette étape de la vie de notre pays on ne parle pas de parti politique on parle du Gabon comment on fait pour sauver ce Gabon de la facilité de tomber dans les abîmes de la sauvagerie de la barbarie de l'incompétence du non droit c'est tout ce à quoi on vous invite je vous invite donc toute personne qui sera de nature sensible à ce discours je vais travailler avec vous ne serait-ce que pour cette période de référendum et je vous invite à consacrer les journées qu'on vous a données pour le 17 août là aujourd'hui demain après-demain on ne travaille pas à la réflexion sur le Gabon prenez de votre temps 38 000 c'est pas beaucoup d'argent pour beaucoup d'entre vous achetez ce livre dans tout le réseau multipresse à l'aéroport vous le trouvez dans les kiosques où on vend les produits multipresse vous allez trouver ça et à la maison de la presse à glace à Ocala et peut-être ailleurs vous allez trouver ce livre au prix de 38 000 francs à la maison de la presse au prix de combien je ne sais pas 30 000 francs ou 35 000 dans le réseau multipresse si j'avais les moyens j'offrirais ce livre gratuitement à tous les Gabonais parce que c'est le début de la conscience républicaine pour tous et quand on a un peuple qui est pleinement conscient de son statut de citoyen de ce que ça engage de ce que ça implique de quels sont les droits les obligations de ce qu'est l'état ce qu'est la république de ce que sont nos institutions quels en sont les principes les critères les déploiements je vous assure vous obtenez votre premier billet de liberté et vous correspondez à l'ordre vous soignez votre expression afin qu'elle corresponde je sais tout le monde me dit que les gens du pouvoir ici sont champions pour inventer les infractions quand ils veulent te mettre dans la merde je fais mon maximum à ne pas commettre d'infraction mais je ne peux pas lutter contre une situation de non-droit qu'on m'imposerait par barbarisme par sauvagerie et en sauvagement des gens donc si le but est de planifier une infraction qu'on me collerait sur le dos pour me discréditer ou pour me condamner au silence je ne peux pas me battre contre cela comme je vous ai dit je n'ai pas de combat à faire avec les criminels je les dénonce je les mets devant les responsabilités étatiques qui doivent les reprimer point je n'ai pas à me faire justice moi-même je n'ai pas à m'autoprotéger je crois en la république et dans la république nos militaires ont prêté serment pour me protéger je m'arrête là ils ont sacrifié leur vie pour que si demain il y a un fusil devant moi il s'interpose il prend la balle et moi je suis sauvée c'est pour cela qu'ils ont prêté serment c'est pour cela qu'au delà de ceux qui veulent se mêler à la politique et les confusions que tout cela crée je respecterai toujours nos militaires parce que au delà de ce que beaucoup d'entre eux n'ont pas fait de guerre et tout je sais que et bien ils ont ne serait-ce que prêté serment pour me protéger pour te protéger pour nous protéger nous tous à partir de cet instant je m'arrête à là aux choses de non droit que ces militaires pourront faire après ça ne me regarde pas je me sens en confiance quand je suis devant les militaires et face aux militaires je ne peux jamais me sentir en insécurité devant les militaires maintenant si le militaire devant qui je suis décide de violer son serment pour me tuer pour m'infliger des violences pour me faire taire pour quelque raison que ce soit il n'est plus un militaire pour moi il devient un criminel et face à un criminel tu peux bien faire quoi ? rien du tout si tu as la chance de survivre à cela tant mieux pour toi si malheureusement tu n'as pas la chance de survivre à cela et bien tu seras parti donc je ne peux pas me prémunir de ces choses je n'ai pas peur des militaires je ne crains pas les militaires ce sont nos militaires je reste figé focalisé sur l'objet de leur serment je ne politise pas l'armée malheureusement c'est ce que nous sommes en train de faire à chacune des fois où on est dans l'expression de soutenant les militaires on n'a pas à soutenir les militaires les militaires ne sont pas un parti politique qu'il faut soutenir les militaires ne sont pas un parti politique qu'il faut soutenir toute expression qui tend à dire de soutenir les militaires est une expression qui condamne les militaires à être ce qu'ils ne sont pas et quand ils sont du cadre de ce qu'ils sont ils ne sont plus militaires ils sont tout sauf militaires ce ne sont pas des politiques ça peut être peut-être des criminels mais pas des militaires sauf s'ils décidaient de rompre leur serment de devenir des citoyens dans l'Handa ils se reconvertissaient c'est leur droit je pense que c'est possible mais tant qu'ils sont militaires ils sont militaires point, barre et devant eux sinon je ne sortirai par les brebis la nuit il y a des rendez-vous clients que je finis à 3h du matin à 2h du matin je démarre la voiture je viens jusqu'à la maison je m'arrête devant tous les checkpoints je me présente je sors mes documents je présente on me fouille le véhicule je passe ma route point c'est cela se comporter donc je ne vais pas si je me sentais en peur devant les militaires ou quoi je ne me permettrais jamais de sortir la nuit je ne me permettrais jamais de sortir la nuit je dis bien parce que naturellement les militaires sont moi je suis les militaires je suis la république ils sont la république ensemble nous sommes la république on doit même conjuguer je suis la république tu es la république il ou elle est la république nous sommes la république vous êtes la république ils sont la république mais c'est ensemble en blocus en bloc que nous sommes la république et au nom de cela ils ne peuvent pas s'arroger les pouvoirs qu'ils n'ont pas donc je ne les considère pas moi au delà des pouvoirs qu'ils ont tout comme je ne vais pas les considérer en dessous des pouvoirs qu'ils ont les militaires sont le bras sécuritaire d'une république grâce à qui nous aurons la sécurité grâce à qui il y a le vivre ensemble parce que s'il n'y a pas d'ordre public qui s'applique qui s'observe le respect des lois la contrainte à ce respect par l'usage justement de ces militaires peu importe leur corps et bien il n'y aura pas de paix sociale les militaires sont importants je ne nierai jamais l'importance des militaires parce que dans la république de demain les militaires seront importants mais je ne participerai pas de la politisation des forces de l'ordre je ne participerai pas de la politisation de notre armée c'est notre armée je reste focalisée sur le fait qu'elle doit être républicaine elle ne l'est pas à bien des égards aujourd'hui on en constate les velléités qui sont de nature à constater de l'ineffectivité de cette réalité et cette nécessité même à être républicaine et bien c'est un combat permanent nous devons continuer de nous battre pour que enfin nos militaires correspondent et bien à ce pacte républicain qu'ils ont qu'ils ont avec nous donc je n'abandonnerai pas et je ne serai pas de nature à rentrer dans les affronts qui ne sont pas d'utilité pour nous aujourd'hui la question est le référendum aujourd'hui nous n'avons aucun texte sur ce référendum aujourd'hui nous n'avons aucune disposition qui nous rassure de voter ou pas ce référendum en réalité je ne devrais même pas vous dire d'imaginer nos votes du non si nos militaires si le président la transition et sa suite ne s'étaient pas engagés dans une campagne pour vous dire de voter oui je n'allais pas vous dire de voter non c'est le fait pour eux de vous dire de voter oui alors que cela constate leur volonté de vous condamner en esclave de vous priver de votre joie à l'information avant de choisir de votre joie de jouir de votre liberté de conscience liberté d'opinion liberté d'expression liberté de consentement parce qu'il n'y a point de consentement s'il n'est pas libre et éclairé et un consentement il est libre parce qu'il n'y a pas de contraintes il n'y a pas de menace militaire il n'y a pas la menace d'un autre coup d'état il n'y a pas la menace de tous nous tuer comme je l'ai entendu assez gravement dans les plateaux certains dirent que les militaires auraient pu tous nous tuer auraient pu ne pas faire une transition pacifique donc nous devons nous estimer heureux qu'il nous ait épargné non faux il n'aurait pas pu tous nous tuer faux les militaires auraient tué un seul Gabonais que vous aurez vu la riposte dans ce même pays est-ce que vous comprenez ce que je dis donc arrêtez de maintenir le peuple gabonais dans la peur qui n'a pas lieu d'être parce que votre expression dans ce sens est en train de faire des militaires des gangsters est en train de dire que ces patriotes comme le disent certains d'entre nous sont en vérité des criminels parce que dire que les militaires sont gentils on doit leur être reconnaissant parce que ils ne nous ont pas tués alors qu'ils auraient pu nous tuer donnez-moi le texte qui dit que les militaires doivent tuer les citoyens qui revendiquent leur vote donnez-moi ce texte donc même si c'est Ali Boko qui donnait l'ordre aux militaires de tuer les gabonais qui manifesteraient régulièrement pour revendiquer leur droit même si c'est Ali Boko qui le demandait les militaires ne devaient pas obéir à cet ordre parce que moi j'ai pris la peine d'aller lire les textes même de nos militaires de l'armée on n'obéit pas à un ordre illégal est-ce que vous comprenez on n'obéit pas à un ordre illégal c'est écrit dans la constitution on n'obéit pas à un ordre illégal et demander qu'on aille tuer des gens qui manifestent est illégal donc le militaire qui va tuer n'est pas militaire c'est un agent au service de celui qui est au pouvoir et qui est prêt à tout pour contenter celui qui est au pouvoir ce n'est pas un militaire il n'a pas conscience de son pouvoir de militaire est-ce que vous comprenez ce que je dis il faut aussi qu'on soit d'accord avec ça parce que je vois bien 2016 on va aller tirer à gauche telle autorité était au pouvoir c'est lui qui est responsable comme il est visé a dit à la télé que quoi même il n'y a pas eu de mort donc c'est lui qui est responsable des morts que tel ministre a dit mais celui qui a tiré vous reconnaissez tout ce qu'on a tué mais qui a tiré il a reçu l'ordre de qui les militaires ne sont pas des idiots ne sont pas des ignats n'allez pas faire croire au monde entier que nos militaires sont des de piètres individus des ignorants absolus qui ne connaissent même pas leur statut qui ne connaissent pas qui ne connaissent pas leur texte qui ne connaissent pas la constitution de la république gabonaise n'allez pas le faire croire et c'est dans ce sens dans ce sens et en ces termes que j'essayais de vous alerter sur 2016 que tout le monde voulait dont tout le monde voulait avoir la justice aujourd'hui on a subitement oublié la justice pour 2007 un militaire n'a pas le droit d'obéir à un ordre injuste un militaire obéit à son supérieur hiérarchique tant que c'est juste tant que c'est réglo tant que c'est conforme c'est pour cela que même quand les militaires agissent sous ordre le militaire est seul responsable de la disproportion de la violence qui le pose dans sa mission tout de suite comme ça a été le cas l'Assemblée nationale est brûlée par un gabonais qui sort de derrière la prison ou qui sort de derrière l'université quand on envoie les militaires pour intervenir pour faire cesser le trouble les militaires doivent être mesurés dans leurs actes parce que s'ils arrivent sur les lieux on voit l'Assemblée nationale en train de brûler ils se mettent à tuer tous les gens qui sont derrière chez Mac Joss là derrière l'université parce que le tireur ou l'incendie comment on l'appelle on dit quoi l'incendiaire ou l'incendiaire en tout cas celui qui a fait l'incendie venait de derrière la prison ce n'est pas juste il y a la disproportion de l'acte sauf à établir qu'il y avait un coin de rassemblement où effectivement il y avait tout ce qui instigait ses actes orientait ses actes téléguidait ses actes donc il fallait détruire la souche pour que les actes ne se poursuivent pas et donc la disproportion de la réaction des agents des forces de l'ordre qui vont sur le terrain incombe à l'agent n'incombe pas à celui qui a donné l'ordre d'aller sur le terrain est-ce que vous comprenez c'est pour cela qu'on vous dit les militaires ne peuvent pas obéir à un ordre va tuer tel va éliminer tel allez-y tuer les gabonais au QG de jamping allez-y tuer ceci non les militaires n'obéissent pas ses ordres ceux qui décident alors qu'ils portent le tricolore dans leur logo là d'aller obéir à ses actes ils ont signé devenir des criminels à la solde de celui qui est au pouvoir et non des militaires de la république gabonaise parce que quand ils ont prêté serment ils n'ont pas prêté serment pour offenser pour tuer pour violenter donc je m'inscris totalement en faux dans ce que beaucoup disent que nos militaires auraient pu faire autrement auraient pu nous tuer tous auraient pu ils n'auraient pas pu le faire ils l'auraient fait ils auraient vu en face la riposte pas la riposte d'Alimogu la riposte du peuple gabonais vous ne connaissez pas un peuple déché vous ne le connaissez pas un peuple qui voit 3, 4, 5, 10 de ses enfants déjà tombés par les coups des militaires même s'ils ont toutes les armes du monde je vous assure qu'on allait se battre ils allaient tuer des milliers souvenez-vous de tous les pays où il y a eu des coups d'état dans lesquels les militaires ont voulu se maintenir au pouvoir le Mali ne serait-ce que le Mali prenez l'exemple du Mali le premier militaire qui a fait un coup d'état au Mali il a pris le pouvoir il a condamné les choses il a dit que lui il vient restaurer il est arrivé au pouvoir il est resté beaucoup de temps beaucoup de temps au pouvoir plus de 23 ans il ne voulait plus partir il a été le pire dictateur que l'histoire n'est jamais connue alors que la raison pour laquelle il a fait le coup d'état c'était de lutter contre la dictature vous comprenez ça c'est pour cela que le mobile en droit pénal n'excuse pas le crime même nos choses qu'on fait au quartier on pardonne les militaires parce qu'on détestait tellement Ali Bongo parce qu'on voulait que ce pouvoir s'arrête en droit pénal il n'y a pas de mobile qui justifie un crime un crime est un crime donc ce qui s'est passé au Mali là a été quoi ? d'autres militaires un petit groupe qui a été envoyé pour mater les populations qui ont décidé de se renverser les militaires qui étaient au pouvoir qui les battait depuis un moment a été obligé de retourner les armes contre leurs supérieurs hiérarchiques et frères d'armes qui les avaient envoyés tuer les populations vous ne connaissez pas cette histoire allez vous renseigner sur ce qui se passe chez les autres le premier coup d'état du Mali quand il a été fait le type est resté au pouvoir plus de 23 ans et donc il y a eu une manifestation sanglante il a tué des tonnes de Maliens et les Maliens ont décidé que là 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 on vient d'enlever on va tomber on va mourir peu importe le nom mais les militaires qu'on avait envoyés pour protéger l'autre militaire qui est au pouvoir pour tuer le peuple ils ont commencé à tirer et tuer le peuple à un moment donné ils se sont tournés ils ont maintenant engagé les armes contre ceux qui les avaient envoyés presque tous ont été tués mais ils ont fini par avoir celui qui était au pouvoir ils l'ont dégagé de là il a fait la prison il a fait c'était très sanglant je vous raconte ça vraiment en résumant mais c'était pas joli à voir allez vous renseigner sur le premier coup d'état du Mali donc pour vous dire que pour moi le mobile ne justifie pas le crime pour moi nous n'avons pas à prêter à nos militaires des pouvoirs qui n'ont pas nous n'avons pas à les consolider dans des attitudes qui sont de nature à les mettre en danger gravement ils ont des enfants des enfants ils sont des membres de nos familles nous les côtoyons au quotidien dès qu'on enlève la vie on se retrouve dans nos villages on est frères et sœurs personnellement au nom de tout ça je ne voudrais pas que leurs enfants soient des prisonniers de demain soient des exilés forcés de demain ou que eux-mêmes finissent par mourir dans des conditions vraiment déplorables ou qu'on les emprisonne dans des conditions exécrables je ne veux pas ça de mes compatriotes ce sont mes compatriotes et c'est parce que ce sont mes compatriotes je les aime et quand on aime quelqu'un on lui dit la vérité on le protège ceux qui prennent que c'est un combat que je ne les aime pas que j'aime X ou Y c'est à leur niveau mais nos militaires ils ont prêté serment pour être les agents de la république pour notre sécurité à tous pas pour la sécurité d'un individu pas pour être aux ordres illégaux d'un individu un militaire ça n'applique pas un ordre illégal même quand on décide d'un acte de guerre il faut s'assurer qu'il y ait toutes les autorisations pour faire cette guerre parce que même la guerre on ne la fait pas comme ça on ne se lève pas pour faire la guerre sans un cadre est-ce que vous comprenez et on ne fait pas de guerre à ses propres concitoyens donc aucun oui qui vaille jusqu'à ce que on ait les textes la seule réponse face à cette campagne pour le lui est de dire non au référendum parce que tout simplement on n'a pas les textes on n'a pas le contenu et on ne va pas aller dire oui on ne va pas se prédisposer à dire oui dans une chose qui va nous condamner qui va nous tuer qui va nous esclavagiser je n'ai pas l'intention de devenir esclave je n'ai pas l'intention de perdre ma citoyenneté je n'ai pas l'intention de perdre ou l'ambition de perdre ce que je suis aujourd'hui au contraire je veux le renforcer dans la pratique dans l'observation des droits des obligations et dans le respect ou la revendication des droits donc je ne peux pas me prédisposer à voter oui à un texte que je ne vois pas c'est me condamner à une inexistence qui est insoutenable donc pour l'instant c'est non au référendum mais non si ils se disent que ah enfin on va essayer de respecter leurs droits à l'information on va quand même leur donner le texte là la discussion la vraie pourra se réouvrir mais en attendant qu'on est dans des campagnes pour le oui et qu'on ne dispose de rien qui soutienne celui si ce n'est du coup d'abélisme pur et simple la constitution de tu référé est honté et bien je ne vois pas ce qui soutiendrait un oui parce que dire qu'il faut voter oui parce que le président est gentil parce que le président écoute les Gabonais parce que le président aime les Gabonais parce que le président a construit les routes les écoles ça hors sujet absolu on ne parle pas de la même chose on ne parle pas du tout de la même chose donc hors sujet absolu si on dit qu'il faut voter oui parce que le président nous a libéré de Sylvia Bongo il nous a libéré d'Ali Bongo il nous a libéré de Nourédin Bongo pour la simple satisfaction de ne plus voir leur gueule dans tout le Gabon alors qu'on nous impose de voir Oligi dans tout le Gabon et que c'est même plébiscité par les mêmes qui condamnaient hier qu'on voit la photo d'Ali Bongo dans tout Libreville que c'était indécent, que ça n'a pas lieu d'être, que ça n'a pas de sens, que c'était mon Dieu, on avait des hommes et des femmes valeureux dans ce pays avant la transition. Qui nous disait, ô combien c'était malsain, que c'était indécent, c'était comme quelqu'un qui développe un syndrome de reconnaissance, il veut qu'on reconnaisse qu'il existe, ce sont les mêmes, qui vont même payer les affiches pour aller mettre dans tout Libreville, partout dans toutes les villes du Gabon que j'ai fait dans le chemin, il y a les photos d'Ali Bongo. Alors que tous ces gens, tous ces Gabonais, à l'époque d'Ali disaient que c'était mal, que ce n'était pas normal, que c'était même une disproportion si on s'aventurait sur une élection, qu'on doit gérer avec équitabilité la distribution des postes publicitaires, qu'un seul individu ne peut pas occuper toutes les affiches publicitaires, il n'y a que son visage qu'on voit, les mêmes qui condamnaient Saïa Soali Bongo sont les mêmes aujourd'hui, qui vont même de leur propre achat payer les affiches pour mettre ça dans tout le Gabon. C'est dire combien la haine d'Ali Bongo a été plus forte que notre amour pour le Gabon, la haine de Sylvia Bongo a été plus forte que notre amour pour le Gabon, la haine de Bongo. Trois pauvres petits êtres, trois pauvres petits individus qui ont traumatisé les pères et les mères de famille, au point où on a même oublié ce qu'est le Gabon et ce que nous avions à défendre, ce pourquoi nous devrions nous battre, pour nous résoudre à combattre de quelques pièdres petits individus. Et ces individus, écartés de l'équation, on n'a plus d'objet de combat. On devient ce qu'on a revulsé de toutes nos forces. On devient connabiliste pro-max, avec des excuses ou des justifications que même les alistes d'Yarn n'ont pas pu nous sortir. C'est déplorable. C'est vraiment déplorable. C'est pour cela que j'appelle le peuple Gabonais à dire non, à ne même pas se disposer à un lui. Parce qu'un texte que tu ne connais pas, tu ne peux pas le signer. Et voter lui à un référendum, c'est signer une convention, c'est signer un texte, c'est signer un contrat. On ne va pas te faire signer quelque chose qui te tue. On ne va pas te faire signer quelque chose qui va dire que nous autres qui avons les enfants binationaux ou autres, ton enfant ne peut pas venir s'épanouir au Gabon, s'évelopper au Gabon parce qu'il aurait des éléments d'extranéité dans son corps. Ne serait-ce que cet exemple ? Je ne peux pas voter ce texte. Même s'il y a des règles, d'autres textes qui sont positifs, tant qu'il y a un texte qui porte lourdement atteinte aux intérêts de mon enfant, aux intérêts de tous les enfants qui se retrouveront dans ces conditions, à mes intérêts, je ne le voterai pas. Je dirai non. Sauf que même quand ils vont vouloir sortir ce texte, ils vont vous vendre comme j'ai pris bien évidemment l'exemple ou la métaphore que je me suis construite moi-même de la femme qui devient riche à condition de donner par an un membre de sa famille. Quand on veut te vendre de passer ce contrat, on ne va pas te mettre ces conditions en alerte. On va la cacher en petit caractère quelque part. Et ce qu'on va mettre en gros plan, c'est de te dire que toi, tu deviendras riche. Tu auras 10 millions, 20 millions, 100 millions par mois. Mais la petite condition qui est la contrepartie, qui est même le fondamental, qui est l'essentiel, qui est ce qui devrait recevoir ton acquiescement, ton consentement. On va mettre ça quelque part en dessous. Et nous, on ne veut pas se retrouver avec une constitution qu'on ne voulait pas. Une constitution, ce n'est pas un chiffon. Une constitution, ce n'est pas un document banal. Ce ne sont pas les papiers de soya. Ce ne sont pas les papiers de gâteaux bananes ou farines. Une constitution est l'âme d'un pays. Et ce qui fait que ce pays existe. Alors quand on traite de cela, que ce soit les militaires au pouvoir, que ce soit qui que ce soit au pouvoir, ce n'est pas avec légèreté. Appeler les gabonais à les voter, lui, en toute ignorance de son contenu, c'est dire au monde entier qu'au Gabon, ce ne sont que des teubés, des ignorants, des imbéciles, des lâches, des faibles, des esclaves, et que à coup de quelques petits billets, à coup de quelques petits argent, à coup de quelques petits services, privilèges, un véhicule, un poste pour ton enfant, tu vas te lever pour aller faire la campagne pour dire que tu dois voter, lui, sur ce que tu ne connais pas, sur ce que tu n'as pas vu, sur ce que tu n'as pas lu. La constitution n'est pas un chiffon. La constitution, c'est la mère. C'est le texte fondamental. C'est l'âme d'un pays. Ce qui fera que ce Gabon soit demain ou ne soit plus. Ce n'est pas un jeu. On ne peut donc pas te demander de te prédisposer à dire oui à ce texte alors qu'il n'existe pas. Donc, en ce moment, face à cela, l'ultime réponse est le non. L'ultime attitude est de se prédisposer au non. J'espère avoir été suffisamment clair. Face à ce qu'on nous oppose, la campagne du oui sur rien du tout, sans texte, sans connaissance de ce que sont les dispositions de ce texte, sans connaissance de ce qu'est le contenu de ce texte, nous avons la responsabilité devant l'histoire et pour la survie de notre pays, pour la vie de notre pays, pour l'éternité du Gabon, de dire non. Parce que nous n'avons pas été des citoyens pour devenir des sujets, pour devenir des esclaves, pour devenir des personnes ne jouissant pas de leur libre-arbitre, pour devenir des personnes ne jouissant pas de leur droit, pour devenir des personnes ne jouissant pas de leur liberté. Alors, vive la liberté, vive la République pour que vive le Gabon. Je vous remercie. Passez une agréable soirée. Portez-vous bien. Vous savez déjà que je vous aime, je vous adore. Et on se voit dans les prochains jours. À très bientôt. Ciao.